bonjour donc à tous ceux qui nous rejoignent encore merci à vous d'être d'être présent et d'avoir répondu aussi nombreux à ce premier mercredi des sciences tout nouveau projet que l'on monte avec Belin éducation autour des sciences donc tous les mois un nouveau rendez-vous sur une nouvelle thématique avec un autre expert pour nous apporter donc ces informations et son regard sur la thématique on va pouvoir commencer ce premier webinaire dès mercredi des sciences on va commencer par la conférence de Marc-André et se suivra en fait un petit temps d'échange où vous pourrez poser toutes vos questions donc n'hésitez pas à poser dans cet outil chat et on sélectionnera donc les questions auxquelles on répondra si on ne répond pas à toutes les questions à l'oral parce qu'on n'aura pas forcément tout le temps je ne sais pas combien il y aura de questions mais voilà n'hésitez pas à revenir vers nous à l'écrit on vous répondra soit directement à l'écrit aujourd'hui dans le chat soit si on n'a pas les réponses ou si on n'a pas le temps d'y répondre on vous répondra plus tard par mail voilà et donc donc l'enregistrement comme j'ai pu le dire sera disponible on vous l'enverra par mail et on remettra que ce soit l'enregistrement le la présentation le contenu de toute la présentation de Marc-André aussi plus certaines ressources seront mis à disposition sur le manuel numérique max donc voilà j'en profite pour en parler directement donc le manuel numérique max je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est mais il s'agit donc du nouveau manuel numérique lancé cette année chez belin éducation donc tous les tous les usagers en fait tous les utilisateurs de nos manuels papiers ou de nos manuels numériques classiques ont accès au manuel max et donc voilà si vous avez si vous utilisez en classe avec vos élèves un manuel papier ou un manuel numérique vous avez aussi accès au manuel numérique max donc si vous n'y êtes pas encore allé n'hésitez pas à aller voir et à créer votre compte pour justement y retrouver ensuite l'ensemble du contenu de cette présentation et sinon voilà si vous avez été de toute façon inscrit et participer aujourd'hui avec nous à la conférence vous aurez de toute façon accès aussi au replay que je vous enverrai par email voilà donc on va pouvoir commencer je vous remercie d'être aussi nombreux et d'avoir répondu à cet appel du premier mercredi des sciences donc on est vraiment ravis de pouvoir mettre en place ce nouveau projet de webinaire et de conférences à distance qui auront lieu donc tous les mois normalement on part sur une fois par mois mais pourquoi pas en vue déjà là l'engouement qu'on a pu avoir sur le premier pourquoi pas n'avoir avoir plusieurs rendez vous dans le mois et donc chaque rendez vous sera sur une thématique différente avec un intervenant différent et donc je vais pouvoir laisser la parole à notre premier intervenant donc qui inaugure ces mercredis des sciences Marc-André je vous laisse donc la parole et je vous laisse le partage d'écran aussi merci Marc-André merci à vous on finit de vous accueillir chez moi puisque finalement le COVID a ceci de positif c'est qu'il nous permet des intrusions les uns chez les autres aux heures de travail pour les objectifs de travail donc bienvenue à la maison je voudrais bien servir à voir mais là ça va être un petit peu difficile d'autant que on a beaucoup à faire puisque en 20 minutes j'ai envie de vous brosser un quelques aspects de de la santé humaine comme produit des écosystèmes mais vous allez voir que ça ressemble aussi parfois même s'il y a des pistes solides de remédiation ça ressemble parfois fâcheusement à la liste des problèmes actuels allons-y je vous propose donc que nous en termions ce partage d'écran alors vous allez j'attends confirmation qu'on voit bien mon écran très bien super alors donc j'ai eu le plaisir de discuter un petit peu avec vous de ces aspects là pour le coup pour vous montrer que nous sommes le produit d'écosystèmes mais notamment d'un écosystème qui est l'écosystème interne vous devinez qu'on va parler du microbiote ce microbiote qui a la caractéristique d'être très divers puisque vous voyez qu'on a dans notre tube digestif à peu près autant de bactéries que nous avons de cellules dans l'organisme nous en avons dix fois moins mais ça fait encore du monde sur la peau et puis nous avons aussi dans certains orifices comme les oreilles la cavité nasale ou encore le vagin au total nous nous retrouvons quand même avec un grand nombre de cellules microbiennes et en réalité quand on compare le nombre de cellules microbiennes à que possèdent par exemple des occidentaux comme les américains où je suis en train de me débattre là avec ma barre d'outils et ça c'est le problème de zoom c'est que c'est franchement le bordel voilà donc quand on compare la diversité microbienne qu'on trouve dans des tribus non contactés par les occidentaux ou dans des tribus peu contactés et le microbiote la diversité microbienne présent dans le tube digestif des états-uniens alors on s'aperçoit que plus on échantillonne vous le voyez plus on a de diversité bactérienne mais que ces courbes elles ont beau ne pas saturer même à 5000 séquences d'adn par échantillon on s'aperçoit que on a quand même 1,5 fois moins de biodiversité dans un états-unien en moyenne que dans une hyano mamie non contacté et que de ce point de vue là les tribus qui sont très peu intégrés dans les systèmes de vie et de contacts avec les avec l'extérieur occidentaux ont une diversité intermédiaire bref il y a réellement une biodiversité qui est réduite et qui dans l'analyse en composante principale que voyez à droite où les points sont d'autant plus près qu'ils sont semblables et d'autant plus distant qu'ils sont dissemblables et bien vous voyez que les états-uniens sont très très différents par leur microbiote de tribu peu contacté ou non contacté bref nous avons un changement biodiversité et un écroulement de biodiversité un effondrement de biodiversité à l'intérieur de nous mêmes et ceci corrèle et nous allons voir jusqu'à quel point le lien est causal avec une autre observation certes l'hygiène occidentale nous a permis de réduire la transmission de tout un tas de maladies entre les vaccins l'hygiène corporelle nous avons réussi à réduire à peu de choses les oreillons la rougeole et la tuberculose auxquelles l'humanité payait un lourd poids mais en occident nous avons une explosion d'un certain nombre de maladies qui explosent dans le même temps sont extrêmement diverses et aussi extrêmement handicapant pour faire une liste simple de ça nous avons ici des maladies à la fois du métabolisme à la fois du système immunitaire mais aussi des maladies du comportement je reviendrai comme l'autisme alors quand on compare le microbiote notamment digestif d'individus sains et d'individus malades on voit que les microbiotes sont différents et généralement surtout moins divers chez les individus présentant les symptômes alors en d'autres termes toutes ces maladies que j'ai évoqué celles du métabolisme et diabète l'obésité s'accompagnent de changements quantitatifs et qualitatifs du microbiote notamment le rapport firmicule sur bactéroïdes et s j'y reviendrai change dans les maladies du système immunitaire comme l'asthme les maladies auto-immunes les allergies on observe cette même réduction quantitative et ce même changement qualitatif mais c'est vrai également dans des maladies du comportement ou du système nerveux comme l'autisme ou encore la maladie d'alzheimer alors la question c'est ce que ça c'est une simple corrélation ou est ce qu'il ya un lien causal je rappelle au passage et avant de passer à cette question que l'autisme est en pleine explosion actuellement aux états unis mais aussi en europe et c'est vrai qu'on le détecte mieux et que ça explique une partie de la variation mais en réalité la meilleure détection n'explique qu'un quart d'une hausse qui est réellement alarmante alors en termes de microbiote on peut soit observer le microbiote et corréler des différences de microbiote à des pathologies ce qui donne des outils de diagnostic car il semble que le microbiote change en amont de l'apparition des symptômes il ya là des façons de diagnostiquer précocement des maladies mais il ya aussi des approches expérimentales qui consiste soit à donner des microbiotes d'individus atteints de certains symptômes à des souris qui n'ont pas de microbiote et observer si leur comportement change d'une façon qui reflète les symptômes de la maladie mais on peut aussi alors ça c'est purement expérimental on peut aussi transférer le microbiote d'individus sains à des individus malades éventuellement après avoir supprimé le microbiote digestif et là on s'aperçoit qu'effectivement on peut établir des causalités dans toutes les maladies j'ai bien dit toutes les maladies que j'ai signalé les expériences cliniques qui ont été réalisées montrent une régression partielle des symptômes ce qui veut dire que la régression la perte de diversité du microbiote est en partie lié à aux maladies observées alors je montre ici à l'écran un diagramme qui bon qui est un peut-être un petit peu difficile à comprendre mais qui travaille sur un certain nombre d'indices gsrs pg 1 3 des indices comportementaux d'enfants atteints d'autisme qui ont subi huit semaines de transferts fécaux à partir d'individus de leur famille qui ne présentaient pas de symptômes d'autisme et vous voyez que on a une évolution jusqu'à la 18e semaine de tout un tas de ces paramètres qui deviennent significativement différents et qui évoluent dans la bonne direction c'est à dire dans la direction de ces paramètres de valeur de ces paramètres on observe c'est des individus qui ne sont pas malades alors cette expérience là de réponse du comportement à des transferts fécaux chez les enfants autistes a subi récemment une confirmation parce que les mêmes enfants considérés deux ans après présentent encore une régression de leurs symptômes d'autisme durable car effectivement ici le microbiote contribue au développement du système nerveux et c'est vraiment un paramètre développemental sur lequel on a agi avec un développement qui s'est produit différemment à la suite du transfert fécal et qui pour le coup a conduit à des régressions durables des syndromes d'autisme non pas total mais durable alors tout ça reste expérimental mais ça montre que finalement on peut en enrayant cette baisse de diversité interne arriver à enrayer des syndromes en leur enrayer bien sûr partiellement et encore incomplètement parce que les transferts fécaux sont quand même des outils un petit peu grossiers mais la perspective est d'autant plus important que on compte que d'ici 2025 un quart des occidentaux auront l'un de ces problèmes de maladies liées à la modernité c'est d'autant plus inquiétant que par ailleurs se propage une image délétère des microbes avec des pratiques comme notamment les savons ou les gels ou les produits ménagers antibactériens qui sont une imagerie qui est alimentée par la publicité et qui nous met à l'opposé des gestes qu'il faudrait faire de même les aliments qui permettent de soutenir notre microbiote sont encore insuffisamment consommés les français par exemple ne consomment que 50% de la ration de probiotiques je veux dire de de fibres alimentaires mais les fibres alimentaires sont des prébiotiques je veux donc dire de prébiotiques qui soutiennent la diversité microbienne de notre tube digestif les gestes ne sont pas encore là et pour terminer on assiste à des interdictions paradoxales l'ANSES déconseille le lait cru pour les enfants de moins de cinq ans et il s'est passé dans les restaurations de collectivité et l'ANSES voudrait aujourd'hui étendre cette interdiction jusqu'à l'âge de dix ans c'est complètement aberrant si l'on considère des résultats obtenus dans le même temps la fameuse cohorte pâture qui est une cohorte de 2000 petits européens 1000 en ville 1000 à la campagne et en fait 200 dans de chaque dans cinq pays européens différents alors je résume très très simplement le produit de la recherche de la cohorte pâture vous pourrez analyser ce document en analysant le document plus à fond mais on voit très bien qu'il ya des facteurs qui augmentent le risque d'allergie comme les traitements antibiotiques ou des régimes alimentaires très occidentaliser et le recours au lait pasteurisé et on a d'autres mécanismes qui limitent les problèmes d'allergie et même si on lit en détail là l'article de synthèse que je vous proposais précédemment qui indique également que la vie à la ferme la consommation de lait cru ont des effets positifs non seulement sur l'allergie mais aussi sur des paramètres comme la schizophrénie alors au total on a aujourd'hui la preuve que le lait cru il est utile et il est utile même quand la mère a été exposée pendant la grossesse à des produits au lait cru et par ailleurs on a des interdictions paradoxales qui viennent nous avons besoin de nous réconcilier avec cette couche microbienne il en va de notre santé car notre écosystème interne subit une extinction cruciale mais notre lien aux écosystèmes externes est aussi en passe d'être problématique pour notre santé alors je vous raconter une histoire qui se passe en l'inde et les pays limitrophes abritent des très grandes populations abritées vous allez voir c'est au passé qu'il faut en parler population de vautours chogoun d'autant plus que là bas il n'y a pas d'écarichage n'est pas d'écarissage donc en fait les vautours c'est eux qui se chargent des cadavres ces populations là ont en fait subi une évolution dramatique par la suite d'un d'une action sur les agrosystèmes assez inattendu en termes de conséquences en effet les animaux de trait qui sont très très utilisés en inde dans les pays limitrophes souffrent d'un état sanitaire souvent dégradé et pour qu'ils puissent continuer à travailler alors même qu'éventuellement ils ont une carcasse qui a beaucoup souffert on leur donne des produits comme le diclofénac ou le chétoprofène des agents qui diminuent la douleur et augmentent l'endurance de ce bétail à un état sanitaire dégradé je rappelle que dans ces pays là on ne mange pas le bétail on ne mange pas les bovins et du coup on est vraiment sur des animaux de trait qui ont besoin de déployer de la force physique autrefois ces cadavres étaient consommés par essentiellement des vautours mais le problème c'est que les vautours en question sont sensibles ça leur détruit les reins tout simplement au chétoprofène et au diclofénac et la population de vautours s'est tout simplement écrasée elle a été exterminée à 98% vous allez me dire c'est pas grave c'est que des vautours oui mais le problème c'est que qui mange les cadavres maintenant et bien les chiens qui sont finalement pas ennuyés par les vautours ont proliféré plus 5 millions de chiens en 20 ans et le problème des chiens c'est qu'ils sont porteurs de la rage cette recrudescence des cas de rage entraîne la perte de 30 000 vies humaines par an et entraîne des coûts sanitaires de soins des personnes atteintes de la rage de 32 millions d'euros dans un pays où ces 32 millions d'euros seraient nettement mieux consacrés à nourrir la population bref on se trouve avec un geste sur les agrosystèmes et la santé du bétail qui finit par nuire en retour à la santé humaine nous sommes liés à aux écosystèmes qui nous entourent et parfois notre santé en dépend un autre exemple plus occidental est celui de l'utilisation des antibiotiques en élevage effectivement en élevage on utilise des antibiotiques à petite dose pour deux raisons d'abord pour l'état sanitaire des animaux mais aussi parce qu'ils ont un rôle promoteur de la croissance vous voyez en jours après le chevrage le poids corporel moyen de petits cochons élevés avec ou sans antibiotiques et bien voyez que ces ONC avec ces antibiotiques promoteurs de croissance ils grandissent plus en présence d'antibiotiques et la raison est toute bête c'est qu'en réalité ces antibiotiques agissent sur la diversité microbienne du tube digestif et sur les espèces présentes et par rapport aux contrôles en violet vous voyez très bien ici que le rapport des firmicutes sur les bactéroïdes des tests augmente dans la plupart des traitements antibiotiques sauf celui avec l'enramicine et en fait des applications de l'antibiotique à petite dose provoque tout simplement l'évolution de la microflore du tube digestif vers une microflore de type obésifiant et je vous rappelle que l'obésité et les problèmes de diabète sont très souvent liés à des rapports firmicutes sur bactéroïdes des tests qui augmentent et bien c'est tout simplement ce qu'on a infligé à ces cochons avec ces traitements antibiotiques alors le problème de ces traitements antibiotiques c'est qu'ils vont sélectionner des résistances et augmenter encore le problème des résistances aux antibiotiques en traitement des maladies chez l'homme je vous rappelle que en france on a beaucoup de problèmes de résistance aux antibiotiques et qu'on perd entre 10 et 15 000 personnes par an par suite d'infections par des bactéries antibio résistantes résistantes à la plupart des antibiotiques bien sûr ce sont des personnes affaiblies par ailleurs la plupart du temps qui meurent de ces infections par des bactéries résistantes mais pas néanmoins c'est quand même des gens qui meurent et qui auraient pu ne pas mourir sinon vers les années 2000 l'europe a interdit les antibiotiques comme promoteurs de croissance mais vous voyez que la consommation d'antibiotiques contre les pathogènes dans l'élevage ce sont les barres bleues à continuer d'augmenter depuis lors et que par ailleurs la consommation antibiotique pour l'homme augmente également et donc on est sur toujours un problème de consommation d'antibiotiques élevé qui favorise les résistances aux antibiotiques et de ce point de vue là on est en train de perdre ce que l'on avait gagné en supprimant l'utilisation des antibiotiques comme promoteurs de croissance dans l'élevage et donc s'il est vrai que l'élevage intensif a cessé d'utiliser les antibiotiques comme promoteurs de croissance il en utilise toujours plus avec comme risque à la clé d'avoir des résistances accrue aux bactéries pour l'homme mais il n'y a pas que les bactéries aussi les champignons qui posent problème je vous emmène aux pays bas cette fois ci aux pays bas on a beaucoup de cultures maraîchères et surtout floral qui sont soumises à des problèmes de champignons pathogènes notamment des aspergillus qu'à Saintienne on utilise un produit de la famille des triazoles pour protéger ses cultures florales le problème c'est que les triazoles sont aussi utilisés pour soigner les hommes les aspergillose humaine invasive c'est un demi-million de cas par an dans le monde et c'est quelque chose qui est fréquent chez les immunodéprimés sont normalement très bien soignés par les triazoles sauf que dans les pays où on utilise aussi des triazoles comme le thébuconazole au pays bas par exemple et bien on se retrouve avec des problèmes de résistance pour le pays bas hier 60% des cas étaient facilement guéris par des applications de triazole aujourd'hui 90% des infections sont résistantes aux triazoles et on n'a pas beaucoup de solutions alternatives vous le voyez la santé humaine dépend de la santé des écosystèmes qui l'environnent et c'est le concept qui est apparu récemment au niveau international plutôt dans les gestionnaires de la santé qui est le concept one else une seule santé l'idée c'est que la santé animale et la santé humaine sont liés mais la santé environnementale est également un peu à mettre important et quand on agit sur l'environnement on peut finalement indirectement agir sur la santé humaine alors autant je comprends ce que c'est que la santé animale ou la santé humaine autant la santé des écosystèmes c'est quand même un petit peu tiré par les cheveux un écosystème n'a pas de santé il a plusieurs points de fonctionnement mais ce qu'on entend par santé des écosystèmes et santé environnementale c'est qu'il y a des fenêtres de fonctionnement de ces écosystèmes nous pouvons être en santé nous mêmes et les animaux également et il ya d'autres fenêtres de fonctionnement qui mettent en péril notre santé et même s'il est un peu simpliste de parler de santé des écosystèmes bien clairement il ya quand même des conditions de fonctionnement des écosystèmes qui ne sont pas vraiment favorables le fait que le mot santé des écosystèmes soit utilisé d'ailleurs alors qu'en écologie il ne veut rien dire traduit d'ailleurs un problème très prégnant derrière one else les médecins ont commencé à parler avec les vétos très bien mais il parle toujours pas avec des écologues et on a réellement dans one else un gros problème de prise en compte de l'écologie et ça c'est un vrai problème dont j'espère que vous formerez des élèves capables demain de gérer un peu mieux ce problème là et d'impliquer plus l'écologie dans one else l'écologie qui n'est pour l'instant un peu qu'un décor j'aurais terminé avec notre problème avec l'évolution parce que quelque part derrière il se cache aussi un problème avec l'évolution l'évolution elle est née en france c'est un produit des lumières et tous les matins quand je passe devant la statue de la marque je me lamente enfin je le plains d'avoir inventé un truc qui sert aussi peu pourquoi parce que nous ne réalisons pas l'évolution nous y nous y nous y adhérons comme à une vague croyance le fait par exemple de croire que les microbes sont mauvais c'est nier des centaines de millions d'années où notre organisme ou l'organisme de nos ancêtres s'est adapté à vivre avec des microbes parce qu'il n'y avait pas le choix et d'ailleurs des centaines de millions d'années où cette évolution a recruté les microbes pour aider à l'immunité aider au fonctionnement du métabolisme aider aussi au développement du système nerveux ou à son bon fonctionnement bref quelque part notre dégoût des microbes c'est le rejet de nos racines évolutives il ya plus beaucoup de nos gestes sont des gestes aberrant par rapport à l'évolution et je vais brièvement vous parler de sardines pour protéger les stocks de sardines on a l'habitude de ne pas récolter les petits tout monde trouve ça logique parce que ça permet demain de les récolter alors qu'elles auront grandi d'ailleurs vous savez des interdictions de récolte des petits organismes il y en a qui pèsent aussi sur la pêche à la coque ou la pêche aux crevettes mais relâcher les plus petits c'est complètement aberrant parce que vous allez tout simplement sélectionner ceux qui se reproduisent sans grandir soit qu'ils soient matures sexuellement plus jeunes soit que ben ils ne grandissent pas et ils ont des problèmes de croissance génétique et du coup eh bien ils sont matures sexuellement plus petits et du coup ils contribueront beaucoup ils auront plus de chances de se reproduire que les gros puisque les gros on les ramasse ça n'a pas manqué sur les dix dernières années dans le golfe du lion les sardines sont passées de 13 à 10 cm à l'âge d'un an et elles pèsent trois fois moins dans le golfe de gasconn elles sont passées en même temps de 18 à 14 cm et elles pèsent deux fois moins donc en gros on a des mesures de protection qui sont complètement aberrantes par rapport à l'évolution aberrantes parce qu'elles sont tout simplement en train de sélectionner les sardines naines alors que notre but c'est de pêcher des grosses sardines c'est complètement aberrant sur n'importe quel évolutionniste est mort de rire quand il voit les consignes de récolte des coques où on empêche de récolter les coques les plus petites notre problème si vous voulez c'est de voir le temps de réaliser que nous sommes le produit d'une histoire mais de réaliser que tous nos gestes sont le début de la suite antibioresistance ou pas résistance aux herbicides ou pas c'est à nous de choisir selon la façon dont nous appliquons les produits je repêchais en feuilletant les ouvrages alors j'ai trouvé d'ailleurs qu'il y avait un travail remarquable de fouilles de la biblio en fouillant donc dans les bouquins de seconde première et terminale j'ai j'ai repéré là ce diagramme qui nous montre la vanité d'essayer de défricher la forêt pour faire pousser du maïs à madagascar vous voyez que au bout de quelques années la biomasse des adventistes augmente et la rendement en grains de maïs s'écroule c'est c'est vraiment un truc à court terme parce que ça met l'écosystème tout simplement en passe en position d'être envahi par des espèces qui concurrencent le maïs et pourtant beaucoup de gens qui ont faim vont se livrer à ce défrichage et essayer de produire du maïs à madagascar c'est ainsi et nous avons vraiment un problème nous gérons des urgences à court terme et ça nous empêche de voir à long terme alors vous allez me dire oui ça c'est madagascar mais chez nous ça se produit pas bah tiens en ce moment nos campagnes sont complètement brunes un truc que les sols n'ont jamais vécu un truc pour lesquels les organismes des sols n'ont jamais été sélectionnés ces sols retournés au début de l'hiver parce que justement le gel va casser les mottes c'est une vraie catastrophe parce que cela bourre très profond bien sûr à court terme il a des avantages ça désherbe ça enfouit un peu la matière organique surtout si on en a mis un vent sur le sol donc ça va la protéger et lui permettre de rester dans le sol où elle a des rôles de rétention des sels minéraux et de l'eau ça aère le sol et ça permet avec ses mottes et ses trous de faire rentrer l'air mais aussi l'eau et puis ça remonte la fertilité qui était en profondeur du coup à court terme le labour c'est une bonne idée mais à long terme c'est une catastrophe d'abord parce que ça enfouit les graines et c'est ces graines qui vont remonter lors du labour suivant est germé et donc ça enfouit les graines et ça les protège les graines des mauvaises herbes deuxièmement cette matière organique enfouie comme le sol est aéré elle va être beaucoup plus respirer et elle sera beaucoup moins longé vive dans un sol labourer dans un sol ordinaire de plus les ports que vous avez fait en labourant sont des ports assez grossiers qui retiennent mal l'eau et qui sont peu cohérents parce qu'il ya moins de matière organique et oui elle est respirée donc c'est des ports moins durables qui vous obligeront à relabourer demain pour aérer et puis cette fertilité qui remonte comme la matière organique est respirée et que l'eau percole sans être retenue parce qu'il y a parce que les ports sont trop gros une retienne plus l'eau et bien cette fertilité qui est remontée elle est entraînée et à court terme vous vous livrez à l'érosion voilà les produits d'une jolie méta analyse paru dans les proceedings de l'académie des sciences américaines vous avez des analyses de plein de travaux qui vous donnent le facteur d'augmentation de l'érosion liée au labour voyez que la médiane c'est 10 à 20 fois plus d'érosion et ça ça fait que nos sols sont en train de fondre sous nos yeux à cause du labour alors que quand on passe à des des méthodes culturales sans labour permaculture semi sous couvert avec culture de conservation etc et bien on a un facteur de réduction de l'érosion par rapport à l'écosystème labourer dont la médiane est encore autour de 10 à 20 ce qui veut dire qu'aujourd'hui le labour est en train de nous faire perdre nos sols on continue à labourer alors que à long terme c'est une vraie catastrophe et que les effets de l'arrêt du labour sont probants en termes de durabilité de nos sols voyez cette capacité à voir le long terme et bien nos paysages brunâtres de l'automne nous montre bien qu'on a vraiment des problèmes à les prendre en compte je vais conclure en deux mots pour vous rappeler que nous sommes liés à un écosystème interne dont l'écroulement de biodiversité est peut-être la façon dont la baisse de biodiversité nous affecte le plus directement à des écosystèmes externes où nous nous approvisionnons qui sont plus ou moins proches mais dans la santé c'est à dire le mode de fonctionnement le type de mode de fonctionnement compte pour nous et nous sommes liés aussi à une dynamique temporelle aussi bien de nous mêmes que des écosystèmes que nous devons prendre en compte que nous devons prendre en compte l'évolution et la façon de voir à long terme c'est quelque chose qui nous font enseigner car c'est ce qui le manque le plus actuellement la capacité à voir dans le long terme alors cette dépendance aux écosystèmes elle est difficile à voir car aujourd'hui nous ne redondons plus dans ces écosystèmes dont nous dépendons néanmoins néanmoins il est clair il suffit d'aller au marché pour voir que nous dépendons des écosystèmes et de tout un tas d'organismes je dirais même pour terminer que nous avons du mal à comprendre cette descendance et à l'acté et je vous en donner un exemple il ya beaucoup de gens qui disent que les virus ne sont pas vivants parce que c'est quand même limite c'est que la formation génétique ils ont besoin de la cellule les cellules des autres pour se reproduire ils ont besoin du métabolisme et du fonctionnement des d'autres cellules pour se reproduire enfin vous avez vu l'image de marché que je vous ai montré est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes des des parasites de la photosynthèse des plantes et que sans le métabolisme photosynthétique des plantes nous nourririons pas alors évidemment nous ne sommes pas dans les plantes ce lien ne se voit pas mais nous sommes nous mêmes des parasites du fonctionnement de des cellules nous ne vivons pas sans métabolisme des cellules qui font la photosynthèse qui font les vitamines qui font les acides aminés essentiels peut-on dénier un organisme le droit d'être considéré comme vivant parce qu'il dépend des cellules des autres enfin nous ne serions pas vivants si c'était vrai et pourtant cette idée traîne que les virus ne sont pas vivants parce que blablabla c'est juste que nous ne sommes pas capables de voir que nous mêmes nous sommes profondément dépendants à d'autres êtres vivants c'est cette image là qu'il faut arriver à faire passer je pense en enseignement aujourd'hui c'est crucial les catastrophes environnementales que nous vivons sont d'une certaine façon la conséquence de ne pas avoir vu cette dépendance profonde de nous mêmes et donc de notre santé aux écosystèmes internes et externes qui nous sont construites voilà c'est fini c'était un peu long on avait dit 20 minutes j'ai été bavard maintenant c'est vous qui avez la parole c'était parfait merci merci beaucoup Marc-André pour la intervention on vous laisse donc bien sûr on pense bien que l'auditoire va avoir des réactions bon déjà des très bonnes réactions je lis merci beaucoup c'est parfait mais voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à nous à les poser et je laisserai peut-être stéphane et samuel aussi peut-être choisir les questions qui seront posées dans l'insistance Marc-André tu m'entends oui oui bien sûr on a une question sur la viande de synthèse produite par biotechnologie et son impact éventuel sur le microbiote alors je dirais que c'est moins la l'origine de cette viande que sa composition qui va compter par exemple si vous avez une viande une viande avec des résidus de pesticides ou des ou des résidus de certains produits qui ont été appliqués aux animaux le problème sera là donc la question est de savoir si cette viande aura bien toutes les propriétés une viande ordinaire moi elle sera pas faisant des mais que l'homme ne s'approvisionne plus en croque par la viande donc moi je pense que par rapport à une viande de boucherie classique la question vraiment d'aller regarder la composition pour ce qui est de la valeur alimentaire mais moi mon vrai problème c'est de savoir si c'est soutenable de faire une viande de synthèse si effectivement les conditions de sa croissance et les produits qu'on va utiliser pour faire croître donc les viandes de synthèse c'est des viandes qui croissent pratiquement en boîte de pétri est-ce que vraiment cette viande les modalités de production respectent plus l'environnement alors on sait aujourd'hui qu'une grande partie de la viande qui est produite est produite de façon intensive et que cette culture cette production de viande intensive pose des problèmes environnementaux et aussi d'ailleurs des problèmes de souffrance animale qui sont largement diffusés mais moi je pense que donc effectivement par rapport à ça une viande de synthèse pourra être préférable pour plein de raisons mais la question c'est par rapport à une viande élevée de façon extensive dans des écosystèmes où on ne peut pas faire d'agriculture comme des sommets de montagne comme les landes d'écosse où là il est impossible de faire de l'agriculture ou alors il faudra arriver avec en sur mécanisant et en mettant des quantités d'engrais invraisemblables donc en perturbant violemment l'écosystème donc par rapport à la viande extensive moi j'ai encore de fort doute et j'ai pas vu les travaux qui démontraient que c'était plus écologique et moins polluant mais par rapport à la viande intensive évidemment à la viande issue d'élevage intensive là on a une ligne de base qui est très très basse par rapport à la salissure des écosystèmes mais c'est pas cette ligne de base qu'il faut regarder la ligne de base c'est la viande produite extensivement qui elle peut satisfaire les 10 à 20 kg samuel je parle sous ton contrôle les 10 à 20 kg par habitant et par an que recommande l'OMS alors qu'on dige au delà de 70 et jusqu'à 150 dans les pays occidentaux c'est ça alors là les questions pleuvent il faut manger des végétaux crus pour en semencer notre tube digestif avec de nouvelles bactéries c'est la question des prés et des probiotiques je pense oui alors les fibres sont des aliments pour le microbiote d'ailleurs on retrouve dans le lait maternel des équivalents de fibres qui sont les oligosaccharides du lait humain on a 15 grammes par litre et c'est aussi dans le lait maternel des aliments pour le microbiote donc les micro les végétaux les tissus végétaux sont une source de fibres qui sont des polysaccharides essentiellement qui nourrissent le microbiote et qui ont donc un rôle prébiotique ces aliments pour le microbiote bon après si vous les lavez pas si vous les mangez cru vous allez aussi gagner quelques bactéries au passage vous savez les enfants n'arrêtent pas de porter tous les objets à la bouche alors on se dit oui c'est parce qu'ils font leurs dents ils continuent même quand ils ont leurs dents d'abord et deuxièmement le problème c'est que nous nous approvisionnons dans le milieu extérieur donc quelque part le fait de manger des choses qui sont toutes cuites récemment cuites et stérilisées ça ne nous aide pas en termes probiotiques c'est à dire en termes de charge de microbes et donc il est bon aussi de manger quelques produits crus de temps à autre de plus ces produits crus auront des teneurs vitaminiques qui seront moins endommagés qu'après la cuisson alors sur le sur le même sujet est ce qu'il faudrait imaginer avoir la même alimentation que des humains habitant à l'écart des des sociétés modernes aujourd'hui alors samuel j'ai moi j'ai peine à répondre aux questions qui viennent là parce que c'est quand même toi qui a fait un bouquin sur l'alimentation cité en référence là qui est quand même un ouvrage absolument remarquable je sais pas si tu as des un petit élément de réponse mais le l'alimentation n'est pas le seul n'est pas le seul critère responsable du microbiote il ya aussi tout tout la vie notamment dans le plus jeune âge on sait que ce sont les mille premiers jours qui comptent énormément dans la constitution du microbiote initial et effectivement notamment être né en césarienne ou être né par voie basse les contacts avec les animaux de famille etc donc il n'y a pas que l'alimentation qui qui joue et de toute façon le lavage de la pétine le lavage du biberon qu'on recommande maintenant de ne plus stériliser et c'est et ça n'est et de toute façon ça n'est pas envisageable d'avoir la même alimentation que car il ya nos manies ce sont des indiens d'amazonie les aliments qu'ils consomment sont totalement inaccessibles à une échelle mondialisée tu commences effectivement à répondre là la question qui était posée la solution n'est pas de revenir en arrière il n'y a pas d'âge d'or il n'y a pas de paradis perdu effectivement les anomalies sont bourrées de parasitose ils ont tout le temps mal au bide et ils meurent pas si vieux que ça non ce qu'il faut c'est l'hygiène nous a fait faire des progrès il faut garder ses progrès et par contre il faut aller de l'avant et peut-être réintroduire certaines conduites contaminantes je vous ai dit maintenant la tétine on la lave pas quand elle tombe par terre le papa ou la maman l'essuie avec dans sa bouche puis hop c'est parti sont le gamin les trucs qui traînent par terre il finira toute façon par mettre dans la bouche croyez moi ça répond ça répond également à la à une question qui était comment se fait-il que des membres d'une même famille ont des microbiotes différents alors qu'ils ont les mêmes habitudes de vie c'est parce que l'histoire de ces personnes n'est pas la même même s'ils ont même six mois ils partagent leur vie au quotidien oui cela dit ils sont quand même plus semblables que des individus pris au hasard dans la population et ce pour deux raisons la première c'est qu'ils sont apparentés génétiquement et que ça aussi c'est un facteur mais ils sont aussi différents génétiquement et donc c'est un facteur de différence mais par rapport à deux individus pris au hasard dans la population et c'est un microbiote plus semblable parce qu'en fait ils vivent dans avec des plateformes de contamination qui sont les objets ambiants l'air mais aussi les couverts les éviers les choses comme ça ils vivent avec des zones de contamination qui sont semblables donc effectivement tous les individus sont différents c'est moins vrai chez l'hianomanie parce que là comme les microbes s'échangent plus comme il ya moins d'hygiène les gens sont plus semblables entre eux c'est vraiment une différence nous on a des différences parce que c'est vrai que on n'absorbe pas tous les microbes de ceux qui sont autour de nous mais quand même quand on coexiste on partage plus de microbes quand on est génétiquement identique enfin à parenté on partage plus de microbes et quand on est quand on a les deux on en partage encore plus toujours sur le quotidien d'âge d'or qu'il faudrait reprendre comme tel et il faut garder les moi je parle de saleté propre pour cette attente qu'on a de d'être un peu plus sale d'une façon qui est quand même propre à nous maintenir en bonne santé et cette saleté propre c'est le terme que j'utilise dans mon bouquin donc jamais seul un bouquin donc chez actes sud il ya deux chapitres sur le microbiote humain voilà la publicité est faite on a déjà coché deux cases publicitaires le livre de samuel et jamais seul ça ça fait deux cas on fait la tête pour ton bouquin dans le manuel bolin marc-ondré on a mis le son teasing en vidéo non mais comme les canaux de manuel approche il fallait quand même le dire soyons sérieux d'un instant dans la saleté propre il ya un truc qui qui est épineux c'est de comprendre que les vaccins c'est de la saleté propre parce que ça va vous permettre de vous comporter très salement c'est à dire d'avoir des gestes contaminants de moins nettoyer certains aliments ok sans risquer d'attraper certaines maladies puisque vous avez un filtre sélectif par la vaccination la vaccination c'est le début du programme de la saleté propre parce qu'il s'agit pas effectivement de manger comme des hyenomamis ou de se retrouver des parasitoses qui était absolument mais tragique quoi tout le monde avait mal ou pide au moyen-âge on peut pas revenir à ça mais en termes d'hygiène quotidienne c'est pas compliqué quand même de trouver l'équilibre sur le concept de saleté propre oui notamment il y a une question sur le lavage des mains concrètement dans la dans la vie quotidienne ça veut dire quoi il faut on se lave une fois par semaine non c'est c'est compliqué alors bon non mais ça c'est vrai alors la première chose c'est que moi je suis pas nutritionniste je suis pas médecin et quelque part on a besoin que les médecins et ils commencent pour certains mais ça prend du temps à passer dans les sphères opérationnelles nous dessinent des gestes nouveaux j'ai dit par exemple pour les biberons on stérilise plus bon ça c'est nouveau quoi donc on a besoin que des spécialistes se penchent là dessus et voient ce qu'on peut faire sans effectivement commencer à se contaminer avec des trucs malsains dans la vie quotidienne aussi il ya le microbiote de la peau il ya un très bon il ya un très bon dossier pour la science là sur le microbiote qui est sorti moi j'ai écrit un article sur le microbiote de la peau le microbiote de la peau c'est celui qu'on peut le plus facilement entretenir en utilisant pas de savon bactéricide en pratiquant des douches frottées non savonnées une fois sur deux enfin faut voir en fonction de son odeur et de son bien-être mais on n'est pas obligé de se savonner tout le temps en limitant la fréquence des douches et là encore on n'est pas tous égaux face aux heures qui passent après la douche en termes d'odeur ou de bien-être et bien sûr pas de savon bactéricide pas de savon bactéricide sauf prescription médicale très très spécifique vous voyez il ya des gestes comme ça qui reviennent plutôt à retrancher des saletés puis surtout soyez très vigilant à tous ces produits par exemple pour les savons si vos savons sont liquides il y aura dedans des conservateurs et c'est bon ni pour vous ni pour votre microbiote que ces conservateurs sont souvent antimicrobien donc n'utilisez pas de savon sous forme liquide par contre quand c'est des pains quand c'est des voyez quand c'est des trucs burs ben là il n'y a pas de microbes il n'y a pas de risque de colonisation puisqu'il n'y a pas d'eau la vie ne peut pas bien s'y développer donc il faut jamais acheter de gel il faut toujours autant que possible le savon d'alep le savon de marseille il faut autant que possible avoir recours à des savons qui sont sans liquide et donc qui ne risque pas d'être colonisés par des microbes et bon pendant qu'il ya plein de conseils comme ça on attend que les médecins nutritionnistes nous les traite et je vous ai je pense déjà donné entre les fibres oui je vous recommande aussi les aliments fermentés comme le yaourt et puis l'absence de savon bactéricide et la réduction de la fréquence de douche notamment de douche savonnée je vais donner quelques pistes cela dit aujourd'hui il vaut mieux se frotter les mains au gel hydroalcoolique et se les laver souvent parce qu'on est en période épidémique et ça ça veut dire que les recommandations peuvent changer en fonction des moments qu'on peut imaginer diversifier artificiellement le microbiote pour renforcer cette défense alors ça c'est le graal ce graal il est déjà caressé par plusieurs entreprises il y a des entreprises qui font notamment des des crèmes alors je sais pas si c'est encore déjà en vente en france mais on trouve aux états unis avec des staphylococques de la peau pour lutter contre la dermatite atopique et l'eczéma qui sont souvent liés à des proliférations du staphylococque doré qui s'installent d'autant mieux que la microflore n'est pas assez diverse donc on renforce un microbe écran qui est le staphylococque de la peau staphylococcus épidermidis dont j'écris son nom dans la il est génial le staphylococcus épidermidis si vous lisez l'article que j'ai consacré aux microbiotes vous découvrez qu'en plus il aide à la cicatrisation dans l'alimentation également on a aujourd'hui des pratiques de ce genre alors le graal c'est de trouver des bactéries ou des cocktails de bactéries qui réduisent l'obésité qui réduisent le diabète c'est pas encore tout à fait au point mais effectivement on voit que ça se développe on voit que ça se développe actuellement il ya notamment des boîtes qui gardent votre microbiote avant une chimiothérapie pour vous le réinjecter après et il ya même des boîtes qui sont en train de développer des microbiotes artificiels où là ils mettent que des bactéries connues pour réinsérer dans le tube digestif de gens qui ont soumis des chimiothérapies donc il ya déjà des perspectives de cet ordre là mais je dirais que les microbiotes et pardon les probiotiques que vous trouvez en pharmacie c'est encore c'est encore n'importe quoi effectivement l'agence française du médicament a dit les microbiotes les probiotiques ne sont pas des médicaments donc on s'en occupe pas donc personne s'en occupe c'est pas vendu sur ordonnance et on peut vous vendre n'importe quoi et actuellement la plupart des produits probiotiques qui en pharmacie ce sont des produits où il ya bien les bactéries qui sont inscrits mais où en fait on sait pas très bien quels sont les conditions d'application quels sont les effets secondaires car il ya des effets secondaires à des microbes comme à des molécules chimiques et donc en l'absence de réglementation actuellement et ben on vend un peu n'importe quoi personne ne peut savoir exactement comment il faut l'appliquer quels sont les risques et quels sont les effets marques andré justement est ce qu'on va il ya une question intéressante qui demandait est ce qu'on sait un petit peu pourquoi le rapport bactérios des tests firmicutes est aussi important est ce qu'il ya des études qui permettent de comprendre le rôle respectif de ces deux de ces deux philums alors en fait ce rapport là si vous voulez il va dépendre notamment de la quantité de fibres on ingère et il va plutôt être optimal quand on consomme beaucoup de fibres l'idée c'est que les bactérios des tests sont capables de fermenter ces fibres en produisant du butyrate et le butyrate est à la fois un régulateur du système immunitaire et un aliment pour les cellules intestinales bref il ya ce produit fermentaire là plein de qualités même si les paix qu'on fait sent beaucoup plus fort bon et ça ça montre d'ailleurs qu'il ya des fois des hiatus entre les codes sociaux ce que nous on appelle la propreté et notre hygiène bon ces hiatus vont dans tous les sens à versailles les gens avaient un sens de la propreté qui était en qui était très en deçà de ce qui est requis pour l'hygiène qui est donc un concept médical permet la meilleure santé aujourd'hui notre propreté est très au dessus de ce qui est requis pour être dans le domaine de l'hygiène et ça commence à nous animer c'est pas hygiénique du tout la façon dont on est propre ça c'est vrai de codes sociaux alors je suis pas en train de faire l'apologie de la puanteur mais je pense qu'on peut reconquérir de la saleté et en l'occurrence je pense que avoir plus de bactéroïdes des tests c'est pas un drame donc une fois de plus un ces bactéroïdes des tests c'est des agents fermentaires qui vont faire du butyrak notamment et ça c'est bien connu comme étant régulateur et alors c'est pour ça qu'il faut leur donner des fibres il faut d'autant plus leur donner des films que si jamais il n'y a pas assez de fibres pas les fibres ce qu'ils vont trouver à fermenter c'est le mucus qui sépare le contenu du tube digestif des cellules épithéliales et donc en commençant à le boulotter ils vont rapprocher les microbes des cellules épithéliales et et ça c'est aussi quelque chose qui va favoriser les inflammatoires on a des questions autour de la césarienne alors qu'est ce qu'on peut répondre à des questions sur les écosystèmes ce serait bien c'est très santé les questions là j'en vois pas non j'en vois pas mais ça va peut-être arriver il y a quand même des eaux alors je vais poser les deux questions du coup d'abord question sur les césariennes que répondre à des élèves qui s'inquiètent d'être nés par césarienne et est-ce que les bains vaginaux du nouveau-né se pratiquent souvent est-ce que c'est un impact prouvé donc ça c'est sur les césariennes et sur sur le lien entre les zoonoses et aujourd'hui comment faire de la prévention sur la santé humaine au niveau mondial lors d'une pandémie telle que celle que nous vivons actuellement dont on sait qu'elle est due à une zoonose liée à la mondiale mondialisation alors est-ce qu'il faut ça alors il y avait une autre question du même style qui était est ce qu'il faut attendre à d'autres d'autres pathologies dans le même style est-ce qu'il y a encore beaucoup de virus dans ces réservoirs animaux alors je vais répondre à la dernière question et puis après je réponds plus sur le microbiote parce qu'il y a un numéro de pour la science ou en fait il y a une littérature sur les microbiotes colossales donc c'est pas là qu'est le déficit d'information les informations il est plutôt sur notre lien aux écosystèmes externes mais après tu as une belle question sur le labour alors je vais y arriver mais alors donc je vais pas me répondre sur la césarienne effectivement les enfants qui sont nés par césarienne ont une colonisation par un microbiote qui est plutôt celui de la peau avec beaucoup de streptococque alors que les enfants qui sont nés par césarienne sont colonisés par les lactobacilles du tube digestif matériel et et tout est dans ce et des contaminations fécales qui s'opèrent à la naissance parce que ça se passe un peu en vrac et il ya un peu de fesses qui sortent avec le bébé et le bébé aussi contaminé par ça aujourd'hui il ya des travaux qui tentent à réintroduire chez les enfants nés par césarienne parce qu'en plus ces enfants là ont plus d'allergies plus de risques d'autisme par exemple et on pense que un des facteurs de ça c'est un microbiote différent il faut savoir que le microbiote d'un enfant née par césarienne reste différent très longtemps et on peut même prédire si un adulte est né par césarienne ou pas en regardant son microbiote donc ça reste très longtemps ces différences et on pense qu'elles expliquent un certain nombre de prévalences accrues de certaines maladies du coup on donne aux enfants des frottis vaginaux maternels quand ils sont nés par césarienne ça a l'air de changer favorablement le contenu le microbiote du tube digestif mais il semble manquer encore la contamination la contamination fécale et ça c'est un peu plus difficile à mettre en oeuvre voilà alors c'est la même chose aussi quand on n'a pas les oligosaccharides dans le lait et ça ça débouche pour des enseignants sur un problème aigu on a du mal à faire microbiologiquement aussi bien que les voies naturelles et l'allaitement mais nos compagnes ne peuvent pas nécessairement donner naissance par voie naturelle n'ont pas ni la possibilité ni nécessairement le temps d'allaiter et après tout elles sont maîtresses de leur corps et le grand espoir que l'on doit avoir c'est que des gestes compensateurs permettent demain à nos femmes de d'allaiter si elles veulent de mettre de de mettre au monde par voie basse ou pas comme elles veulent parce qu'après tout c'est leur droit c'est leur corps au faire très attention quand on enseigne ça je m'étais fait reprendre par un collègue médecin lors d'une conférence qui disait attention tu es en train d'ouvrir la porte au retour de la femme à la cuisine et à la chambre du nouveau-né ce n'est pas du tout le programme il faut faire très attention et on attend beaucoup effectivement ces programmes de compensation de la césarienne en termes microbiologiques donc après nous avions une question sur le labour si le labour n'est pas une bonne idée pourquoi les agriculteurs compte compte inutile de la pratiquer c'est le court terme c'est juste que pendant les 150 200 300 premières années c'est toute ma colonne de plus qui à court terme c'est génial sauf que ça augmente l'érosion et je vais vous dire je sais pas si vous êtes allé faire du tourisme dans la zone méditerranéenne dans ces grandes cités antiques si vous avez été à mycène ou si vous avez regardé les alentours d'athènes la fertilité pas tellement au rendez vous pourtant ces villes se sont installés là où il y avait le maximum de fertilité dans l'antiquité alors certes le climat a changé mais ce qui se passe surtout c'est qu'à force de la bourre et je rappelle qu'à l'époque c'était plutôt l'arrêt qui fait juste un sillon mais qui retourne pas le sol donc qui érode beaucoup qui provoque une érosion beaucoup moindre c'est sans doute des millénaires d'érosion qui ont fait fondre ces sols aujourd'hui dans la région méditerranéenne encore les cités de l'âge de bronze sont au milieu de plateau complètement pourri au point de vue agricole bon elles ont pas été installés là où il y avait rien à bouffer c'est évident ce que je veux dire par là c'est que on a le spectacle sur le la durée millénaire de ce que donne la ruine des sols il suffit d'aller là où il y avait les grandes cités il y a cinq six mille ans et c'est là c'est tragique alors dans la bosse évidemment quand vous avez dix mètres de sol et que vous augmentez l'érosion vous passez de 0 à un millimètre par an à dix fois plus vous avez du temps avant de voir la conséquence sert que vous allez voir du sédiment sur la route mais bon ce sera pas forcément tragique vous aurez toujours du sol le lendemain et ceci pendant plusieurs siècles c'est toute la question du long terme et nous en tant que biologiste c'est un des points que nous devons soulever les actions ont toujours des conséquences à long terme sur l'environnement et sur l'évolution des organismes c'est très dur à réaliser parce qu'effectivement c'est un le lendemain ce sera dur à intégrer en termes économiques j'espère avoir été clair là dessus nos agriculteurs se trompent pas à cinq six générations de distance c'est pas grave alors il ya une question de définition où on demande si un écosystème ne doit pas contenir obligatoirement un chlorophyllien et qui c'est une personne qui paraît surprise du terme d'écosystème interne voilà alors oui non mais c'est une bonne question l'écosystème c'est un une petite unité que celui qui l'étudie a défini comme on peut prendre une population donc l'écosystème ça peut être l'écosystème microbien de mon de mon de l'ongle de mon pouce ça fera déjà plusieurs centaines de millions de bactéries fait du monde et appartenant allez sans doute une centaine d'espèces parce que mon pousse il traîne partout donc l'écosystème s'est défini arbitrairement c'est pour ça d'ailleurs que c'est jamais clos ça toujours des échanges avec l'extérieur parce que quand vous définissez quelque chose arbitrairement oui cet agro système ce cet écosystème forestier quand vous avez défini ça rien n'oblige à ce qu'ils soient clos donc il échange par voie atmosphérique par voie de circulation d'eau avec l'extérieur un écosystème c'est quelque chose qui est défini arbitrairement par l'observateur et donc il n'y a pas de loi qui dise à quel niveau se situe un écosystème et pour les microbiologistes une fois de plus on parle de l'écosystème du tube digestif on parle de l'écosystème de la peau il n'y a pas de problème donc il n'y a pas d'échelle pour un écosystème est-ce que ça paraît répondre à la question oui et on peut préciser que les éléments carbonés n'ont pas forcément obligation à venir de la photosynthèse ils peuvent très bien venir de l'extérieur en l'occurrence de l'alimentation pour le microbiote intestinal ou cadavres qui sombre de la surface pour les écosystèmes du fond des océans ou même de la chimie de trophies c'est à dire l'oxydation de ressources minérales réduites pour les écosystèmes des dorsales par exemple les dorsales océan ou de certaines grottes il y a des remontées de h2s dans le karst par exemple à mauvillée marc entrer plus haut dans le tchat il y avait quelqu'un qui qui demandait ce que tu reviennes un peu sur l'histoire des sardines qui disait ne pas avoir bien compris puisqu'on parle voilà comme ça on parle après avoir parlé écosystème qu'on reparle un peu évolution il y a une taille de prise pour les sardines les plus petites on les prend pas elles passent à travers les mailles du filet on n'a pas le droit de les récolter parce qu'il y a une taille minimale de récolte et la même chose s'applique pour certains coquillages ou pour les crevettes vous n'avez pas le droit vous avez notamment quand vous récoltez les coques vous avez un écartement minimal des dents c'est les coques on les récolte dans des sédiments dans le sédiment elles vivent dans un espèce de sable vaseux et donc vous ratissez et avec votre râteau vous retirez les coquillages mais il y a un écartement de dents réglementaires pour ne pas retirer les plus petits l'idée c'est de laisser les plus petits grandir et les récolter après mais en fait ça dans la reproduction c'est rien la question c'est qui reproduit qui fait les diamètres qui vont donner ces petits et si vous relâchez les petits et que vous prenez les grands vous comprenez bien qu'un truc qui est nain pour des raisons génétiques va se reproduire plus parce qu'il sera considéré comme petit dans la technique de récolte que qu'un individu normal qui ne se reproduit qu'à la taille adulte donc vous avez sélectionné vous allez sélectionner le nanisme et c'est ce qui s'est passé pour la sardine on a ce qu'on sélectionne des sardines de plus en plus naines parce qu'on fait plus en récoltant les gros on laisse les petits grandir mais on favorise ceux qui se reproduisent en étant petit c'est également montré chez les chez les cabillauds chez les morues on a exactement le même phénomène avec une réduction considérable de taille des cabillauds reproducteurs puisqu'en fait effectivement plus les reproducteurs sont plus petits plus ils ont des chances de passer à travers les mailles du filet et de pouvoir contribuer à la génération suivante et alors du coup la solution c'est quoi c'est de moins c'est de moins pêcher puisque du le fait sélectionner des individus c'est pas une bonne idée donc je pose une question naïve pour 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 laisser les stocks se reconstituer faut les tout simplement ne pas les toucher c'est aussi lié à la pression de pêche évidemment plus on plus on pêche beau plus on pêche plus la pression de sélection est forte donc il faut c'est rejeter des gros aussi et puis après voir quelle dose de gros rejeter pour que ça diminue fortement la pression de sélection pour la petite taille j'ajoute qu'il ya des poissons des singes je sais plus sur quelle île d'indonésie je dis peut-être une bêtise en disant indonésie qui bouffe des coquillages évidemment il comme c'est dur à ouvrir ils ouvrent pour les plus gros donc pas con ces singes et pas du coup dans les endroits les populations de ces singes sont très dense on a des nanismes des coquillages parce qu'en fait ils ont sélectionné des coquillages nains donc ce que fait l'homme ici n'est pas rare des singes sont capables de le faire sauf que ils n'ont pas de cours de svt donc c'est con de payer des impôts pour payer les profs de svt et de continuer à faire ce que font des singes mangeurs de coquillages dans des îles perdues je sais pas où on va retrouver bien c'est où c'est tu sais vous savez stéphane ou samuel où ça se passe cette histoire de singes mangeurs de coquillages là non là j'ai non j'ai pas l'info ça m'étonnerait pas que ce soit les maquillages japonais qui sont très très étudiés et qui ont l'habitude de traîner sur les plages mais c'est une preuve de plus qu'on des singes quoi et puis que les conneries qu'on fait c'est pas c'est pas anti nature on n'est pas des animaux dénaturés les animaux les font aussi c'est quoi le trait c'est un trait par lequel en plus il y a il y a une question générale qui serait qui est liée à la conséquence du réchauffement climatique je vais lire exactement la question le réchauffement climatique et la fonte des pergélisol induit une résurgence de micro-organismes et de virus qui étaient emprisonnés que comptait que connaît-on actuellement de la diversité microbiologique la diversité microbiologique elle peut-elle mettre en péril notre santé et où on étude des études prédictives bon déjà l'histoire qu'il y ait des virus qui sont qui sont libérés par la fonte des sols congelés moi ça m'amuse beaucoup parce que les gens s'affolent et il y avait une autre question d'ailleurs sur laquelle on n'a pas traité qu'on va traiter maintenant les gens s'affolent de ça mais en fait la plupart du temps c'est des virus quand même d'organisme du sol c'est des virus d'amibe des virus de champignons moi je suis pas très inquiet de des virus libérés par la fonte des pergélisol de ces sols congelés en permanence je suis beaucoup plus inquiet du fait qu'on va au devant on va massivement vivre dans des écosystèmes et là je reviens à cette question qu'on avait appelé tout à l'heure on va massivement commencer à les défricher et à vivre au contact d'écosystèmes avec lesquels on n'avait pas été en contact et finalement on va attraper des maladies auprès d'animaux avec lesquels on n'était pas en contact sans compter que des fois alors là il faut lire la bibliothèque sur le virus nipa et nipah si je me souviens bien la page wikipédia est parfaite c'est l'histoire d'un virus qui est très dangereux pour l'homme mais qui se transmet mal à l'homme et ce virus là il est lié au fait que des chauves-souris ont été dérangés dans les écosystèmes d'origine je crois que sur des écosystèmes des chauves-souris hématophages et donc comme ils n'ont plus rien à manger sur place elles vont aller sur les cochons et elles ont refilé des virus aux cochons que les cochons refilent à l'homme alors le virus nipa c'est de mémoire il faudra vous vérifier en allant sur wikipédia c'est un virus con c'est à dire que il tue très efficacement mais se propage mal ce virus n'est pas je crois qu'il ya 80% d'efficacité sur l'homme 80% de mort mais il se propage mal pour l'instant mais il illustre deux choses un que quand on perturbe les écosystèmes ça peut être une façon d'en faire sortir des maladies que des animaux sortent de ces écosystèmes sont en contact avec ces animaux la première chose et deuxième chose ça répond à cette question y a-t-il des risques mais oui ça n'arrête pas le strass cov 2 il vient après le strass cov 1 il n'arrête pas de sortir des maladies de la forêt des écosystèmes qu'on perturbe et je vais vous dire le drame c'est que les microbes évoluent beaucoup plus que nous la vitesse d'évolution elle dépend de quoi elle dépend d'une mutation et on sait très bien que les virus corrigent très peu les génomes qu'ils reproduisent le strass cov 2 fait de la correction après la réplique après la la reverse transcription donc de ce point de vue là c'est plutôt un qui mute peu les virus leur stratégie c'est de faire plein de descendants peu importe si les mutations ils en font plein 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 et ils corrigent très peu du coup ils ont un taux de mutation élevé mais les microbes en général sont pas des très bons réparateurs ils préfèrent jouer sur la masse comme sur la qualité donc première chose c'est le taux de mutation après correction le taux de mutation net de ce point de vue là les microbes font plus que nous et la deuxième chose c'est le nombre de générations par unité de temps je vous dis pas le principe des microbes c'est qu'ils se reproduisent très vite chez eux la division cellulaire est une reproduction le plus souvent donc ces deux paramètres taux de mutation après correction d'une part et puis nombre de générations par unité de temps ah oui il y en a un troisième c'est l'effectif de la population parce que plus vous avez l'individu plus vous produisez une mutation évidemment tous ces paramètres là taux de mutation nombre de générations par unité de temps taille des populations font que les microbes sont la source majeure de danger pour l'humanité parce qu'ils inventent des tours pendables tous les quarts de seconde alors tant que ces détours pendables qui font chier les pangolins ça va vraiment c'est que bon voilà donc on est beaucoup à penser que le péril il est microbien ça peut paraître paradoxal dans la mesure où dans le même temps on dit que la solution est microbienne et ça l'est pas si on se souvient que la nature n'existe pas pour être utile ou inutile bonne ou mauvaise pour l'homme elle est point rien n'est bon rien n'est mauvais et les microbes sont à la fois la pire et la meilleure chose du monde on prend une dernière question peut-on raisonnable raisonnablement mettre l'humanité d'accord pour croître moins vite numériquement afin de restaurer et préserver les écosystèmes sauvages finalement le lien entre la démographie humaine et la destruction des écosystèmes alors l'aspect politique ne m'appartient pas vous comprenez bien qu'il est difficile c'est difficile d'aller mettre son nez dans la reproduction des autres même si un certain nombre de religions ont construit le racisme sur la société autour de principe comme ça on va pas aller chercher dans le slip des autres c'est pas on peut pas dire aux autres n'ayez pas de démographie surtout qu'en plus nous on a bâti la puissance européenne au moment où justement on avait une démographie beaucoup plus débridée qu'actuellement en bon mais ce que cette question pointe très utilement du doigt c'est que notre crise est aussi une crise démographique et je trouve que c'est peut-être l'aspect de la crise actuelle qui est le moins discuté parce que c'est un peu tabou et on comprend que c'est gênant d'aller parler aux autres de leur reproduction mais moi je me pose des fois une question et là c'est le citoyen qui parle c'est pas le biologiste je me demande si on a le droit de se reproduire je m'explique c'est un père pas pour l'euthanasie totale mais la question est de savoir si on a vraiment le droit de faire autant de descendants qu'on veut la question est très difficile je ne tranche pas mais ce que je veux dire c'est que quelque part c'est ça fait partie de toutes ces choses comme la vaccination le port du masque ou quelque part à un moment la liberté individuelle peut finalement empiéter sur la liberté des autres et c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons un des paramètres de la crise que nous vivons c'est une crise démographique cela dit la démographie aujourd'hui elle est surtout du côté de ceux qui sont les moins dommageables pour l'environnement dire quelque part avec leur démographie minable les américains et les européens abîment beaucoup plus l'environnement alors justement pas que chez eux et si je peux un instant revenir à la notion d'écosystème vous comprenez que notre écosystème à nous c'est plus l'endroit où on vit vous pouvez vivre dans une dans un écosystème dévasté comme celui de certaines villes notamment les villes de banlieue parce que bon les centres villes et un peu plus de verdure et un peu plus de qualité de vie et un peu plus de vie sauvage par exemple vous pouvez vivre dans un écosystème complètement dégradé comme la bosse et être en bonne santé et puis henri gouillon me disait l'autre jour c'est n'importe quoi cette histoire de d'une seule santé tu peux vivre en plein milieu de la bosse dans un écosystème complètement dégradé la biodiversité complètement écroulée et être en très bonne forme oui ça veut dire qu'en fait on peut dire on peut parler de l'écosystème bosseron on peut parler du 20e arrondissement où je vis comme d'un écosystème mais il ya une autre façon de décrire l'écosystème de choisir de le délimiter mon écosystème je propose de le définir comme l'ensemble des lieux avec lesquels j'ai des liens et là ça devient énorme si jamais j'achète une mangue mon écosystème contient un bout d'afrique si jamais mon vous y êtes si jamais monté vient de chine mon écosystème contient et finalement nous occidentaux nous arrivons en fait avoir un écosystème en termes de zone où prélevons nos ressources extraordinairement vaste en sorte que nous pouvons nous localement survivre dans des écosystèmes dégradés écosystème au sens de ce qui nous entoure alors que l'écosystème au sens de ce récolte nous avons des liens il est beaucoup plus vaste et éventuellement nous nous nourrissons de la santé et du fonctionnement d'autres écosystèmes que celui que nous avons abîmé voyez je vous propose là de voir l'écosystème différemment comme mon écosystème c'est l'ensemble des lieux et des espèces et des milieux et des espèces avec lesquels j'ai des interactions et là les occidentaux c'est un peu les rois du de l'intérêt de l'effet sur les écosystèmes du coup c'est vrai qu'il y a une crise démographique qui est problématique mais il n'y a pas qu'une crise démographique il n'y a qu'une partie de l'humanité qui n'a pas une démographie problématique a un comportement problématique c'est à dire finit par s'accaparer d'autres écosystèmes et arriver à survivre dans ses propres écosystèmes très dégradés je passe si c'est clair si et c'est très clair ça me paraît absolument fondamental d'ailleurs comme comme perception parce qu'on ne peut pas on ne peut pas comprendre l'impact que l'on a sur les écosystèmes si on ne comprend pas que cet impact ce n'est pas l'écosystème du quotidien mais c'est l'écosystème indirect avec lequel les écosystèmes indirects avec lesquels on est en interaction tu dis par notre alimentation mais évidemment par tout un tas d'autres biais aussi le bois de construction les produits les produits manufacturés et l'impact industriel etc ok il ya une question il ya une question récurrente de savoir si tu pouvais mettre les références des documents utilisés alors ça on oui on on va s'en occuper dans la suite du d'accord du de la visio ce que je vais faire effectivement c'est que je vais vous mettre je vais essayer d'en rajouter là où il en manque dans le en le powerpoint donc et on va peut-être le mettre à disposition souvent de pdf le powerpoint oui oui on le oui tout à fait ça c'est ce que disait ce que ce que ce que disait violent c'est qu'effectivement le point de ta présentation et sera sera disponible sur le manuel max belin svt et bah avec samuel avec l'équipe on va on va aussi essayer de faire des petites choses autour de certaines des publications que tu as cité alors de toute façon vous savez je vous dis un truc une fois qu'on a chopé un mot clé il suffit d'aller voir sur wikipédia et non alors on peut lire wikipédia mais à d'aller voir les références par exemple mais moi l'essentiel des choses que je sais sur l'histoire du diplophenac et du kétoprofène c'est la page wikipédia bon j'ai juste été vérifier dans les sources effectivement c'était solide je voudrais dire c'est un juste qui est important quand même oui 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 c'est ça c'est wikipédia référence comprise oui dites moi je vois passer plein de noms de gens que je connais et que j'aurais voulu saluer personnellement mais bon voilà je voudrais juste dire une chose vous comprenez qu'il ya aussi des impératifs moraux pour nous en termes de formation comprendre le dessin exact des écosystèmes que que nous que sur lesquels nous agissons quand nous consommons c'est c'est vraiment un truc important alors vous comprenez que on puisse se lamenter du peu de place donnée au svt qui sont des disciplines au moins si important que par exemple l'histoire géo pour comprendre le vrai en profiter pour faire une page de pub nous avons fondé avec l'académie une cinquantaine de sociétés scientifiques sociétés d'enseignants une fédération la fédération biogé je vous ai mis le dans la chat je remettrai peut-être ça à la fin et c'est que nous voulons nous battre pour la place des disciplines dans le discours sociétal journalistique dans la décision au niveau des décideurs et dans l'enseignement cette fédération d'ailleurs tribune dans l'ibé pour rappeler la difficulté un collègue à enseigner la sexualité devant certains auditoires dont l'esprit a été par des fondamentalistes donc bienvenue à biogé biogé accepte les d'ailleurs les souscriptions individuelles c'est sur le site et même si c'est une fédération de sociétés donc il n'y a pas de droit de vote pour les individus les individus peuvent toujours soutenir l'association par leur cotisation oui on veut on peut dire que ça fait partie de de ces outils que tu as contribué à mettre en place pour la défense des svt il y a beaucoup de remerciements dans sur sur les efforts que tu fais pour défendre notre discipline à tous les niveaux d'ailleurs voilà parfois avec l'aide de la pbg comme oui tout à fait merci beaucoup à tous les participants d'avoir répondu présent et pour pour toutes les questions d'intérêt qui a été montré dans dans le chat ce soir pour pour la la présentation merci beaucoup marc-andré et aussi à samuel et stéphane pour la qualité de la modération vraiment c'est ainsi un super trio ce soir donc merci beaucoup à vous et donc il ya une question sur le prochain thème et le prochain invité est ce qu'on est ce qu'on déflore alors il est fort probable ce soit quelqu'un que vous connaissiez peut-être un peu comme il s'appelle déjà guillaume guillaume le cointre et on pourrait bien parler de la question justement excuse moi je n'entends pas qu'il parle marc-andré oui je disais qu'il n'y en avait que pour le muséum mais bon ah bah écoute et guillaume va nous parler de la façon de de prendre en compte et de répondre aux incursions du religieux en cours de svt voilà ce sera quand ce sera normalement le mercredi 20 janvier même même lieu si on peut dire et même heure mercredi 20 janvier à 17 heures voilà le lien vous sera communiqué d'ici début janvier donc pareil par par newsletter si vous l'avez reçu par newsletter sur les réseaux sociaux voilà ce sera la même communication donc restez restez informé on communiquera ça dès dès le début de l'année grosse bise et vive les svt il y a quelqu'un qui dit c'est bien pour finir l'année le beau mot de la fin et donc et donc voilà comme promis je reviens vers vous demain avec le l'enregistrement de cette présentation et vous retrouverez aussi donc comme stéphane l'a rappelé sur le manuel numérique max d svt l'ensemble du powerpoint et d'autres ressources aussi qui seront intégrés qui seront en lien avec ce qui a été mis en avant ce soir voilà merci beaucoup je vois tous les messages de remerciement merci à vous et est donc très bonne fin de soirée et très bonne fin d'année aussi merci à tous si la bonne fin d'année à tous